Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront n'avantage vous parler. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du mois de mai vous ont été favorables. On a pu avoir effectivement des grandes conjonctions planétaires ainsi que des éruptions solaires qui ont pu être intenses à vivre. Donc on a pu être confronté à des chamboulements, on a pu être aussi fatigué, surmené, mais aussi on a pu recevoir aussi un regain d'énergie, des déblocages, des synchronicités. Bref, il y a eu pas mal de choses qu'on puisse passer. En tout cas, j'espère que pour vous ça s'est bien passé. Voilà, c'est assez intense. On a l'impression de ne pas avoir énormément de répit. Vous savez, quand on a une période, par exemple, sur un mois, par exemple, où c'est dans les énergies, plutôt calme, tranquille. Là, franchement, non. En fait, le mois de mai, voilà. Et le mois d'avril n'a pas été calme non plus. Donc il y a vraiment ce côté où on a très peu de répit, si vous voulez, il y a des phases intenses, et puis on va avoir quelques jours de répit, mais pas plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme une accélération dans les énergies. J'ai vraiment cette sensation-là. Je ne sais pas si vous aussi, mais... Bon, on va voir. En tout cas, pour la première quinzaine de juin, pour vous, les lions. Donc, lion, ascendant lion, lune en lion. Du premier au 15 juin pour les lions. Ok, l'élément feu. Bon, voilà. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Alors, l'élément feu, c'est effectivement l'envie d'agir. C'est le fait d'être dans une énergie d'activité. Peut-être que vous allez reprendre... Ouais, une phase plus active, une phase où vous allez être sollicité, pourquoi pas. Mais l'énergie feu, c'est aussi, parfois, ça peut être un peu l'impatience, ça peut être un petit peu... Ouais, des choses passionnées, ça peut être la colère aussi, pourquoi pas, la frustration, ce genre de choses-là. Voilà. Donc, tout dépend comment est-ce que vous allez vivre tout ça. Mais en tout cas, ici, on sent que c'est une période, vraiment, où vous allez être beaucoup plus actif ou actif que d'habitude. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'oracle des chakras, ici. Donc, pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. Ok, super. Stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix et fluidité. Bon, ça, c'est chouette. C'est chouette parce qu'un retour au calme, sur le plan émotionnel, vous permet, justement, d'être beaucoup plus enthousiaste, de pouvoir maîtriser un peu mieux ce feu intérieur, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à être dans quelque chose de passionné, de passionnant, peut-être créatif et créative, mais de pouvoir canaliser un petit peu cette énergie de la meilleure façon possible. Voilà. Donc, ça, c'est la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément chercher, vous n'allez pas forcément subir un petit peu tout ça, vous allez être plutôt dans quelque chose d'équilibré, d'assez harmonieux. Très bien. Ok. Et ici, vous avez l'ancrage. Nature, présence, esprit pratique et stabilité. Là aussi, c'est une carte qui parle de stabilité, d'ancrage. Il y a peut-être une situation qui se sécurise aussi, et du coup, ça vous permet de retrouver un peu de calme intérieur. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vous permettent d'être beaucoup plus dans l'esprit pratique, d'être beaucoup plus dans la prospérité, de vouloir faire prospérer les choses dans le bon sens, d'être vraiment dans l'action qui vous permet de concrétiser et d'être vraiment dans cette stabilité et de vous sentir bien plutôt, voilà. C'est plutôt sympa, voilà, comme énergie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ok. Donc si vous traversez des moments de doute et d'incertitude, non, ayez confiance en vous, en fait. Vous avez, si vous voulez, vous avez l'énergie, vous aurez l'énergie nécessaire, vous aurez la volonté nécessaire. L'énergie feu, c'est ça aussi. C'est l'énergie, la volonté. C'est le côté un peu actif. Vous pouvez faire confiance à votre pouvoir d'action justement pour trouver cette stabilité ou en tout cas retrouver cette stabilité émotionnelle qui vous manquait, voilà. Donc n'ayez pas peur de perdre le contrôle. N'ayez pas peur de, je ne sais pas moi, de ne pas réussir à retrouver cette stabilité, cette paix intérieure parce que ce n'est qu'une illusion. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Par rapport à votre capacité d'action, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera une période où vous devrez agir plutôt que de réfléchir ou plutôt que d'être dans une période de retrait ou de recul. Non, là, il va falloir agir. Il va falloir prendre les devants peut-être aussi. Oui, d'accord, c'est confirmé. Réveillez-vous, c'est votre moment. Voilà. Donc si vous devez, je ne sais pas, vous lancer dans un projet, si vous devez être un peu leader, oser faire le premier pas, oser prendre les devants, ben, c'est maintenant. Voilà, on vous dit que c'est maintenant. Donc n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas bloquer par vos peurs. OK. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Donc pour vous, les lions, ascendant lion ou l'une en lion, du premier au 15 juin. Ouh, il y a énormément. Cette carte ressort beaucoup. Purification avec l'eau. Purification des émotions et rajeunissement. Donc faites attention, évidemment, à boire suffisamment d'eau. Mais surtout, ici, on parle de vos émotions. L'eau, c'est tout. C'est votre sensibilité. C'est vos émotions. Donc si vous devez déclarer votre flamme à quelqu'un, si vous devez faire la paix, faire le premier pas, justement, pour retrouver une stabilité émotionnelle, il va falloir y aller. Ayez confiance, en tout cas, en votre instinct qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie. Et surtout, n'ayez pas peur. Ne doutez pas de vous-même. Voilà. Faites de votre mieux, les lions, parce qu'il y a moyen d'y arriver, tout simplement. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. On sent que, oui, c'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu de façon difficile. Ça a pu être par le passé. Ça a pu être des échecs. Ça a pu être des projets qui vous tenaient à cœur, qui tombent à l'eau. Ça a pu être des déceptions sentimentales, par exemple. Ou pas forcément sentimentales, amicales aussi. On sent que c'est l'émotionnel qui a été touché. Voilà. Donc là, il y a une guérison et une libération qui se met en place. Donc justement, pour pouvoir retrouver votre paix intérieure. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a travaillé, qui vous a chagriné, en tout cas, depuis un petit moment, les lions. Et là, ce sera la possibilité de mettre les choses à plat et de pouvoir enfin... Eh bien, de pouvoir enfin repartir sur de nouvelles bases, en fait. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les lions, ascendant lion ou lune en lion. Vous avez le choix ou les choix. Ok. Donc choix, décision, ok, d'accord. Le libre arbitre. Et la construction. Donc là aussi, on est sur un chiffre 4 qui parle aussi d'ancrage, qui parle aussi de stabilité. Peut-être que c'est ce que vous désirez aussi, de pouvoir repartir sur des bases solides pour pouvoir construire. Vous cherchez peut-être aussi à ancrer quelque chose. Donc si c'est une relation de confiance avec quelqu'un qui a besoin d'être restauré, c'est nécessaire pour vous pour pouvoir construire, en fait. Voilà. Il y a un besoin d'être sûr de quelque chose pour pouvoir avancer de façon plus serein ou plus sereine. Ça peut être aussi dans un projet. Voilà. Vous n'étiez pas sûr des résultats. Vous manquiez peut-être de réponses et d'informations. Là, on voit qu'il y a des choix qui vont être faits dans le but de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir avancer plus sereinement dans une direction qui vous correspond davantage. Donc là, on voit qu'il y a des choix qui sont importants pour vous, les lions. OK. On va regarder avec le Tarot of the Halls pour vous. Donc, énergie d'action et activité. Du 1er au 15 juin. OK. Le conquérant, le chariot, c'est l'ambition. C'est, voilà, vous avez un but à atteindre et vous allez conquérir. Donc, vous êtes décidé à y aller. Très bien. Le monde, super. Le monde, c'est l'ouverture aux autres. C'est aussi l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement de quelque chose. Vous arrivez au bout d'une situation. Pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement et de réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne. Voilà. Par rapport à ce qui vous semblait être bloqué. La 2DP, c'est les doutes et les incertitudes. C'est ce qui vous maintient dans l'inaction. Donc, attention à ne pas vous laisser déborder par les peurs, par les doutes et les incertitudes. Les doutes de dernière minute, vous savez, quand on remet en question en dernière minute notre projet qu'on a mis peut-être du temps à lancer, on sent qu'avec le monde, il y a une possibilité de s'accomplir, il y a une possibilité d'aller vers quelque chose. Ça peut être aussi un voyage, là. Parce que le chariot et le monde, ça peut montrer vraiment un besoin d'aller découvrir quelque chose, un besoin de bouger, d'explorer peut-être aussi le monde. Voilà. Il y a peut-être une opportunité, là, à saisir. Bref, il y a quelque chose qui se concrétise, là, clairement. Et à la dernière minute, vous pourrez être pris de panique et de dire, oh là là, mais finalement, je ne sais plus si c'est ce que je veux ou pas. Donc, surtout, garder, voilà, essayer de raisonner de façon juste et de ne pas laisser des peurs illusoires vous bloquer dans... Ouais, vous mettre en blocage. On sent que les choses et les décisions, les choix vont être... vont être pris et prises, ces décisions-là, de façon rapide. La 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements, c'est peut-être le coup de pression que vous met l'univers, là, pour que vous puissiez faire un choix, un choix qui vous correspond. En tout cas, il y a la possibilité d'atteindre un but et un objectif. Mais pour ça, ça va vraiment vous faire douter, ça va vraiment vous faire remonter des peurs. C'est pour ça, ici, qu'il y aura un besoin, finalement, de vous montrer au clair avec vous-même et avec peut-être les autres sur ce qui est important pour vous et surtout de ne pas vous laisser dépasser par une sensation de blocage, une sensation d'hésitation. Voilà. Il y a la possibilité d'accomplir quelque chose. À mon avis, c'est quelque chose qui est important pour vous dans la suite des événements. On parle de construction et d'ancrage. Il y a peut-être un projet qui prend de l'ampleur, quelque chose qui s'ancre concrètement dans la matière, mais ce sera à vous de décider. Voilà. Donc, ouais, grosse hésitation, gros moment de doute et de peur. Maintenant, ce sera à vous de voir. J'aime beaucoup ce roi d'épée, ici. Les choses vont devenir claires et évidentes à un moment donné. Voilà. Donc là, vous allez très vite savoir de quoi il va en retourner, en tout cas pour vous, dans vos choix et dans ce que vous allez décider. Très bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc, avec l'oracle des Contradames, pour vous, les lions, ascendant lion ou bunant lion du 1er au 15 juin, vous avez l'enfant intérieur. Donc, on sent que ça touche quelque chose d'essentiel. C'est en lien avec votre enfant intérieur, votre enfance aussi. En tout cas, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se met en place, là. Ok. Non, je n'ai pas vu. Ah ben voilà. Guérison des traumas. Ok. Donc, on vous met face, effectivement, à vos propres peurs durant cette période, mais c'est pour que vous puissiez, justement, vous en libérer, pour que vous puissiez dépasser tout ça et vous sentir, ben, vraiment bien avec vous-même dans votre élément pour la suite. Donc, il y a vraiment la possibilité de tourner une page. Il y a vraiment la possibilité d'accomplir quelque chose d'essentiel pour enfin guérir un trauma, quelque chose qui vous a fortement blessé ou perturbé dans votre passé pour que vous puissiez vous sentir à nouveau vous-même. Ça peut être en lien avec la famille, ici. Voilà. La 10 de Pentax, c'est l'héritage familial, c'est les transmissions, le transgénérationnel, c'est aussi peut-être faire la paix avec quelqu'un de votre famille avec qui ça a été difficile et compliqué. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire des choix concrets, d'oser, peut-être tout simplement faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin de vous sentir, en tout cas, vous allez réussir à dépasser tout ça. Oui. Vous voyez, 9. La 9 d'épée, c'est les peurs et les angoisses, effectivement. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous dérange, ça vous prend la tête, vous n'avez pas forcément envie. Parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui... Vous savez qu'il va falloir faire face à d'anciennes blessures ou d'anciens traumas et il va falloir peut-être parler de tout ça. Et la 8 d'épée, l'impression d'être prise au piège. Votre enfant intérieur a besoin d'être écouté, d'être entendu et surtout a besoin de s'exprimer face à ce qui a l'impression, face à ce qui la touche et face à ce qui la blesse. Voilà. Les peurs, elles sont illusoires ici. On voit bien, la 8 d'épée, c'est la sensation d'être piégée, la sensation de ne pas pouvoir agir et de ne pas pouvoir faire un choix ou de ne pas pouvoir réagir face à cette situation-là. Or, on vous dit non, vous allez y arriver. La peur, elle est qu'illusoire. En fait, vous allez très vite comprendre que non, finalement, ça va bien se passer. Mais ce qui vous pose problème à mon sens ici, c'est la peur de souffrir d'une blessure de rejet ou d'une blessure d'abandon de par votre famille ou votre clan. Ça peut être aussi en lien avec le groupe. Par exemple, le groupe d'amis. Vous avez un différent avec quelqu'un, ça fait remonter d'anciennes blessures, d'anciennes souffrances et vous avez vraiment peur d'être exclu du groupe. Donc, c'est quelque chose qui vous empêche d'agir et de faire des choix concrets et de pouvoir vous exprimer de façon libre et de façon claire. Donc, oui, vous êtes mis au défi les lions, en tout cas, durant cette période, de surmonter vos propres peurs, de faire des choix très concrets et de pouvoir exprimer ce que vous ressentez face à ce qui vous empêche d'avancer, en tout cas, pour le moment. Voilà. Vous allez y arriver. Regardez le soleil. Le soleil, c'est l'authenticité. Exprimez-vous, faites vos choix en fonction de vous, de vos besoins, de qui vous êtes. Surtout, ne vous... ne subissez plus quelque chose que vous n'avez plus envie de subir, quoi. Voilà. Donc, dépasser cette peur qui... Cette peur, elle est juste... Ça fait juste écho à un vieux trauma, à quelque chose qui est ancien et qui n'a plus lieu d'être pour aujourd'hui, pour maintenant, en fait. Tout simplement. Donc, ayez confiance en vous, écoutez-vous et ne vous laissez pas paralyser. Voilà. Tout simplement. Là, c'est la paralysie face à des peurs. Tout simplement. OK. C'est ça aussi, l'énergie feu. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Donc, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de décevoir, n'ayez pas peur de choquer, même parfois. Assumez-vous. Vraiment. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous semble être juste pour vous et puis tout coulera de source. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail voire de voie ? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc là, on voit que vous êtes en train de réfléchir à un choix et une décision qui vous semble très importante pour vous. Surtout, ne vous laissez pas piéger par vos propres peurs, la peur de perdre quelque chose, la peur de subir une situation, la peur d'être rejeté, peu importe. Faites vos choix vraiment qui vous correspondent vraiment. Donc, ayez confiance en vous. Ici, il y a la possibilité de réussir quelque chose, de réussir à vous accomplir. Donc, allez-y quoi. Ce n'est pas des opportunités qui se présentent tous les jours non plus. Donc voilà. Là, il y a une occasion de changer quelque chose, de changer de voie ou de prendre une décision importante. Donc, faites-le, les lions. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada